Vous regardez ETV Vendredi dernier avait lieu sur le campus de Fouyol, le premier concours d'éloquence de Guadeloupe, organisé par l'association TEMIX. On est à l'amphithéâtre Le Pointe, sur le campus de Fouyol. Il y a le premier concours d'éloquence de l'association TEMIX. La première idée que nous est venue en tête pour l'idée d'événement, ça a été le concours d'éloquence, puisqu'on a toujours voulu participer au concours d'éloquence, ou voulu en avoir un. On n'a pas eu cette chance puisqu'il n'en avait pas. On a décidé d'en organiser un. Nous allons commencer par le quart de finale, où les candidats traiteront une problématique libre. Ensuite, pour la demi-finale, il y aura une problématique liée à l'identité guadeloupéenne. Et enfin, pour la finale, il y aura des thèmes surprises. Alors par la suite, le gagnant de ce concours partira au concours national d'éloquence, qui se déroulera à Brest au mois de juin. Sept jurés étaient présents pour évaluer la prestation de neuf candidats. Et comme nous l'explique Éric Pédurand, il n'est pas évident de juger un candidat. L'éloquence, ce n'est pas seulement l'emploi des mots, ce n'est pas seulement en connaître beaucoup, connaître des mots compliqués, mais c'est savoir toucher son auditoire avec la simplicité, la façon de simplement gérer son rythme aussi, dans son flux. Bien sûr, c'est une question de feeling. Si on est en face de quelqu'un qui nous touche, bien sûr, ça peut effectivement toucher. On ne peut pas mettre en dehors l'aspect complètement irrationnel de la chose. C'est aussi ceux qui nous touchent qu'on va choisir. Et le vainqueur du jour, c'est le jeune Valentin Pater qui ira représenter la Guadeloupe pour la finale de Brest en juin prochain.